Ils partirent à mille et par un soleil moqueur revinrent épuisés après une épreuve d'endurance de 30 minutes. Disputer à Ivry-sur-Seine, c'était une des animations du gala de clôture des 30e Jeux du Val-de-Marne. Cette grande fête sportive dont le slogan est ensemble partageons le sport a compté en une semaine quelques 130 000 participants. Et pendant ce temps, les enfants courent, encouragés par les parents. Mais attention, ce n'est pas du cinéma, 30 minutes de course, ça use. Je suis fatiguée. Tu es contente toi là ? Ouais. Tu continues encore un peu ou tu vas te coucher là ? Non, j'arrête là. A suivre aussi cette compétition de perches en féminin réunissant pour l'essentiel des athlètes venus en voisine de l'INSEP situé à Vincennes. Parmi elles, une perchiste qui monte, Amandine Aumont, 15 ans, recordman de France avec 4,05 mètres. J'espère faire 4-10 deux fois cette année pour être classée internationale A. Et à ce moment, j'aimerais bien être le plus haut possible. L'intérêt d'une journée comme celle-là, c'est qu'il y a une quantité de garçons et de filles d'un tout jeune âge qui sont là et qui vont voir des champions. Et là, les vocations naissent. Ils ont envie de faire la même chose, d'imiter. Sport pour tous, sport passion, ces jeux du Val-de-Marne ont de nouveau atteint leur but. Allez, encore un petit décembre, vraiment un tout petit, les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada